Céline Sol à Solers, lorsqu'il l'a découvert et lorsqu'il m'a ensuite contacté, c'est la première fois que j'ai publié un livre chez Fim Solers, il y avait à l'époque toute une partie qui ne s'est pas retrouvée dans le Céline Sol initial, qui se retrouve en revanche, que j'ai remise dans la version de Céline de Londres, qui s'appelle une longue partie de 60 pages Céline et Proust. Vous voyez, c'est la deuxième partie de Céline de Londres. Vous comprenez bien, c'est le livre sur Céline qui précède chronologiquement mon essai sur Proust comportait déjà une grande partie consacrée à une sorte de mise en parallèle, de comparaison entre Céline et Proust sur la question sexuelle, d'une certaine manière, appelons ça comme ça, sur la question d'homosexualité, du rapport entre littérature et sexualité. Et c'était déjà quelque chose de très copieux. Solers, sans me prévenir, a pris le manuscrit, il a amputé cette partie sur Céline et Proust et il l'a publié à part dans la revue L'Infini. Donc le texte est paru, je crois que c'est le premier texte de moi, jamais paru dans L'Infini, dans la revue L'Infini de Solers, en 193 donc, ou 92, oui, 93, qui s'appelait Céline et Proust, qui m'a fait connaître aux gens qui avaient l'habitude de lire L'Infini. Enfin, ce n'était pas mon tout premier livre, mais je n'avais publié à l'époque qu'un seul livre, donc personne ne me connaissait. Et je me souviens d'ailleurs que Solers m'avait dit, je lui avais demandé, je l'avais revu ensuite, donc je lui avais dit quelles sont les réactions à ce premier texte de moi paru dans sa revue. Il m'avait dit, les gens me disent, mais c'est qui ce Zagdanski ? Un air un peu, comment dire, méfiant. Enfin, lui imitait le ton méfiant des gens, mais c'est qui ce Zagdanski ? C'est-à-dire d'où il vient ce type-là qui fait un texte comme ça ? Il y avait une soixantaine de pages, mais peu importe. Je les ai remises donc dans la version de Céline et l'autre, donc j'avais déjà commencé à entamer, si vous voulez, une réflexion sur à la fois les rapprochements qu'on peut faire entre Céline et Proust et sur la question, brûlante question de la sexualité, et quand je dis la sexualité, c'est vraiment un terme très général et d'ailleurs qui est un peu trompeur, sur la conception subversive des rapports entre l'organisation de la société, communautaire de la société, de toute communauté, et la libido et le désir et la manière dont une analyse littéraire ne prend pas les voies toutes tracées du discours social autour de la sexualité. Pour le dire un peu vite, c'était le début de ma réflexion et de ma méditation sur Proust.